Il y a quelques heures, le chef du nouveau Parti démocrate, Jagmeet Singh, a annoncé qu'il mettait fin à l'entente entre son parti et le parti du gouvernement fédéral, le Parti libéral du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une élection fédérale bientôt? D'abord, à court terme, en théorie, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, le gouvernement fédéral à Ottawa est un gouvernement minoritaire. Ça, ça veut dire que présentement, il n'y a pas assez de députés fédéraux à Ottawa qui sont membres du Parti libéral du Canada, le parti qui forme le gouvernement, pour que ce parti-là soit majoritaire au Parlement. Alors, pour que les votes et les lois proposés par le gouvernement passent, il faut que le gouvernement aille chercher des appuis de membres d'autres partis au Parlement. Ensemble, tous les députés qui sont membres du Parti libéral du Canada et qui sont membres du nouveau Parti démocrate forment une majorité. Alors, le NPD avait une entente avec le PLC comme de quoi les députés membres du NPD allaient appuyer les propositions du gouvernement et en échange, le gouvernement allait faire des propositions et des lois qui rentraient dans les objectifs législatifs du NPD. Sans cette entente-là, on revient essentiellement juste à avoir un gouvernement minoritaire normal, comme on en eu beaucoup au gouvernement fédéral dans le passé. Le gouvernement va proposer ses motions, ses lois, et pour que ça passe, il va falloir que le gouvernement aille chercher les appuis de députés qui sont membres d'un des partis d'opposition, que ce soit les conservateurs, le NPD ou le Bloc québécois. Mais si le gouvernement propose une loi ou une motion qui est assez importante, qu'on la considère une motion de confiance, et le gouvernement n'est pas capable d'aller chercher la majorité des députés au Parlement pour ce vote-là, on tombe automatiquement en élection. Et c'est là que la fin de l'entente entre le NPD et le PLC ajoute des complexités pratiques, même si, en théorie, la situation n'a pas changé. En mettant fin à son entente d'appui au gouvernement, le NPD signale qu'ils ne vont probablement pas appuyer le gouvernement dans le futur, à moins d'avoir des concessions très sérieuses. Pendant ce temps-là, les conservateurs qui sont premiers dans les sondages présentement demandent rien de mieux que d'avoir une élection fédérale. Alors, ça va revenir aux députés du Bloc québécois de décider s'ils veulent appuyer des projets de loi du gouvernement ou pas, ou si, eux aussi, veulent tomber en élection. Alors, comme c'est là, ça se peut qu'on tombe en élection fédérale rapidement, mais il n'y a rien qui porte à croire que ça va nécessairement être le cas. À suivre.